... ...telle pièce osseuse ou telle articulation, mais plutôt vous donner des notions générales qui seront utiles, d'abord à la compréhension de certains phénomènes qui vous seront enseignés dans les études de pharmacie, et d'autre part qui pourront vous aider lorsque, par exemple, en officine, vous aurez à donner des conseils à des patients qui pourront vous solliciter. Qu'est-ce qu'un os ? Un os est une structure qui peut s'envisager selon deux points de vue. On peut d'abord considérer l'os comme un tissu conjonctif ayant une fonction de charpente, charpente du corps humain, qui permet donc de lui donner sa rigidité, qui peut avoir un but de protection, par exemple, les os de la tête qui vont protéger l'encéphale, le cerveau, ou la cage thoracique qui va protéger les organes qui se trouvent à l'intérieur de la cavité thoracique, le cœur, les poumons. charpente, protection, réserve phosphocalcique, l'os, le squelette, est la principale réserve de calcium et de phosphore du corps humain. Et enfin, ce tissu conjonctif aura également un rôle dans ce que l'on appelle l'hématopoyèse, c'est-à-dire la fabrication des éléments du sang. Les globules rouges, en particulier, sont essentiellement produits dans les os. Mais un os peut être également... Donc là, évidemment, si on considère le tissu osseux comme un tissu conjonctif, de charpente, de protection, et avec un rôle biologique, biochimique ou hématologique, on considère l'ensemble du squelette. Et on peut également considérer les os comme des organes dont chacun a une forme qui est adaptée à une fonction particulière. Pris dans son ensemble, nous sommes en moyenne constituée de 206 os. Sachant qu'il existe de très nombreuses variations en plus ou en moins. Il faut bien avoir conscience que lorsque l'on apprend l'anatomie, on apprend une anatomie moyenne, c'est-à-dire qui correspond à une description standard, mais il existe de très nombreuses variations. Si on prend chacun d'entre vous et qu'on se disséquait ou tous, eh bien, aucun d'entre vous n'est fabriqué de façon tout à fait identique. On a donc une anatomie moyenne qui pose un certain nombre de définitions et ensuite, à partir d'une définition standard, des variations. C'est d'ailleurs tout le problème de la thérapeutique. Les 206 os qui nous constituent vont former ce que l'on appelle le squelette. Le squelette est constitué de trois parties. Nous avons donc, tout d'abord, et on va représenter ici un segment du squelette, représenté de façon un peu schématique, nous avons une première partie qui va constituer l'armature du tronc. La tête, la colonne vertébrale, le thorax et les parois de l'abdomen. La colonne vertébrale, quoi. Squelette du tronc, c'est ce que l'on appelle, on peut le représenter comme ceci, d'une manière très, très stylisée. C'est le squelette axial. Squelette du tronc qui comprend le crâne, la colonne vertébrale et la cage thoracique. C'est le squelette de l'axe du corps. Il existe ensuite un squelette que l'on appelle une partie du squelette qui est le squelette zonal. C'est le squelette des ceintures. Ceinture scapulaire scapulaire au niveau du membre supérieur. Il comprend la scapula et la clavicule. Ceinture pelvienne vers le bas. Le rôle des ceintures, du squelette zonale, va être de réaliser l'articulation entre le tronc et les membres. La ceinture scapulaire va donc relier le tronc au membre supérieur. La ceinture pelvienne, nébauche à peine ici, va relier le tronc au membre inférieur. Et enfin, nous avons une dernière partie qui correspond au squelette appendiculaire. C'est le squelette des extrémités. Ça correspond donc au squelette des membres, membre supérieur et membre inférieur. On représentera ici de manière schématique les trois segments du membre supérieur, le bras, l'avant-bras et le squelette de la main. On aurait de la même manière au niveau du membre inférieur le squelette de la cuisse, le squelette de la jambe et le squelette du pied. Donc, le squelette est constitué de l'ensemble des 206 os qui nous constituent et ces os sont classés en trois grands groupes. Un premier groupe va former l'armature du tronc, la tête, la colonne vertébrale, la cage thoracique. C'est le squelette axial de l'axe du corps. Le squelette zonal correspond aux ceintures scapulaires et pelviennes et le squelette appendiculaire correspond aux os des membres, le membre supérieur avec l'os du bras, le lumérus, les deux os de l'avant-bras et le squelette de la main et le squelette appendiculaire du membre inférieur comprend l'os de la cuisse, le fémur, les deux os de la jambe, tibia et fibula et le squelette du pied. Les os peuvent être classés en fonction de leur forme. on distinguera donc cinq types d'os qui vont donc venir constituer le squelette en fonction de leur forme ou morphologie. On distingue des os courts, des os longs, des os plats, irréguliers et enfin des os pneumatisés. Un os court, on va prendre pour ça, pour définir ça, l'exemple du squelette de la main par exemple, un os court peut être défini comme ayant trois dimensions la longueur, la largeur et l'épaisseur, trois dimensions donc qui sont équivalentes. On retrouve ces os par exemple au niveau du poignet, au niveau de ce que l'on appelle le carpe. En effet, à la jonction entre les deux os de l'avant-bras et les os de la main, se trouve un ensemble de huit petits os formant le massif du carpe et ces huit petits os ont la particularité d'avoir des dimensions à peu près comparables, définissant ce que l'on appelle des os courts. Un peu en aval du carpe que l'on va donc trouver en regard du poignet vont se placer des os qui répondent à un autre type. Ce sont des os longs. Un os long se définit comme un os dont la longueur est très supérieure à sa largeur et à son épaisseur. En réalité, au niveau des membres, les os longs représentent les os les plus nombreux. On a par exemple ici les os métacarpiens. En fait, ce sont les os qui vont constituer l'armature osseuse de la paume de la main. Ces os métacarpiens, vous le voyez, je les représente ici, vont avoir une longueur très supérieure à leur largeur et à leur épaisseur, leur donnant un aspect d'os long. Cette notion s'entend de façon intuitive. mais il s'agit également, on peut représenter ici juste l'armature du deuxième doigt ou index des os des phalanges. Un os long présente une partie moyenne, une partie centrale, ici, qui s'appelle la diaphyse. La diaphyse d'un os long représente sa partie moyenne. On parle également du corps de l'os. et aux deux extrémités de l'os long se placent ce que l'on appelle les épiphyses et dans le sens de la racine du membre vers son extrémité, on déterminera une épiphys proximale qu'on peut parfois appeler la base de l'os et une épiphys ou extrémité distale. Habituellement, les épiphyses des os longs portent ou présentent des surfaces articulaires grâce auxquelles l'os considéré va s'articuler, va être en contact avec les os avoisinants. au niveau des épiphyses ou de la diaphyse peuvent exister des reliefs sur le squelette. Ces reliefs vont porter le nom de tubercule, de processus, de tuberosité correspondant correspondant à des endroits où des structures, des ligaments, des tendons, des capsules articulaires, des muscles vont pouvoir s'attacher sur le squelette. les diaphyse des os longs sont habituellement ou constituent habituellement de vastes zones sur lesquelles des muscles peuvent s'attacher sur le squelette. un muscle, je vais par exemple représenter ici, prendre ici l'exemple d'un muscle interosseux, ici un muscle qui remplit l'espace entre deux métacarpiens, et bien les muscles sont les structures, sont les organes qui vont permettre de mettre en mouvement le squelette. Ils ont donc des zones d'insertion d'origine, des zones de terminaison et la contraction du muscle va tirer sur le squelette permettant de mettre le squelette en mouvement. Il existe notamment au niveau du crâne mais également au niveau du bassin. Un troisième type d'os qui sont ce que l'on appelle des os plats. Ces os plats sont par exemple ceux qui vont venir constituer la voûte crânienne. Ils constituent des écailles qui vont constituer au niveau de la voûte crânienne une voûte osseuse qui représente ici l'exemple d'un crâne en vue supérieure voûte osseuse qui va venir protéger le cerveau qui se place en dessous. Sur un crâne en vue supérieure de chaque côté à droite et à gauche se place par exemple l'os pariétal qui va participer à constituer la voûte crânienne et ainsi cet os va par exemple prendre ce rôle de protection comme on l'avait défini en introduction de ce cours. Les os courts, les os longs, les os plats constituent un modèle d'os finalement relativement régulier. À côté de ces os qui représentent la majorité des pièces osseuses présentes dans le squelette et qui répondent à des modèles de description assez standardisées existent des os qui ont des formes très contournées et qui ne rentrent pas dans une des catégories précédentes courts, longs ou plats. C'est par exemple les vertèbres qui vont constituer la colonne vertébrale. En effet, si vous représentez une vertèbre thoracique en vue de profil, la vertèbre thoracique va présenter vers l'avant un corps vertébral puis en arrière va se placer l'arc vertébral présentant divers reliefs donnant à la vertèbre un aspect très irrégulier l'empilement des corps vertébraux en avant venant constituer la partie antérieure de la colonne vertébrale et l'empilement en arrière des arcs vertébraux venant protéger la moelle spinale. Ces os qui ont des formes très contournées peuvent être classées parmi les os irréguliers os irréguliers en fait formant une catégorie un petit peu fourre-tout de tout ce qui ne rentre pas dans les grandes catégories d'os décrites précédemment. Et enfin au niveau du squelette du visage existe une catégorie toute particulière d'os qu'on appellera les os pneumatisés. en effet vous avez tous j'imagine présenté à un moment ou à un autre une sinusite ça vous parle ça. Et bien en effet il existe au niveau du visage au niveau des os maxillaires au niveau de l'os frontal ou au niveau d'autres os moins on va dire connus je ne vais pas citer leur nom pour pas trop vous embrouiller l'esprit et bien il existe des os qui sont creusées de cavités remplies d'air ce que l'on appelle des sinus ces cavités aériennes qui creusent les os de la face communiquent d'ailleurs avec les cavités nasales leur rôle est discuté il permettrait soit d'alléger le squelette du visage en position debout puisque ces sinus sont plus développés dans l'espèce humaine bipède que chez les quadrupèdes certaines théories considèrent également que les sinus de la face auraient un rôle dans la régulation de la température et de l'humidification de l'air inspiré quand on respire par le nez bon peu importe mais toujours est-il que l'existence de ces sinus donne un aspect particulier aux os maxillaires à l'os frontal et à d'autres pièces osseuses de la face que l'on va intégrer dans la catégorie des os pneumatisés il s'agissait donc là de considérations morphologiques externes permettant donc de considérer le squelette dans son ensemble et de classifier les os si l'on s'intéresse maintenant à la structure d'un os donc si l'on réalise une coupe à travers un os c'est qu'on voit comment il est constitué et prenant par exemple l'exemple de l'extrémité supérieure du fémur et bien si l'on réalise une coupe le squelette apparaît constitué enfin l'os apparaît constitué de plusieurs parties nous avons ici donc l'extrémité supérieure du fémur avec la tête fémorale le col fémoral et la partie toute haute de la diaphyse fémorale à la coupe on s'aperçoit que la partie la plus périphérique de l'os est formée d'un os compact formant la partie la plus solide de l'os on parle d'os cortical cet os cortical est particulièrement développé dans les gros os le fémur le tibia l'humérus fémur l'os de la cuisse le squelette de la jambe ou encore l'humérus squelette du bras et va donc constituer un élément de solidité important du squelette et de l'os considéré en profondeur de cet os épais cortical va se placer ce que l'on appelle l'os spongieux l'os spongieux forme à l'intérieur de l'os cortical des lamelles osseuses lamelles osseuses réalisant des travées s'entrecroisant comme un peu en architecture les croisés d'ogive et cet os spongieux constitué de lamelles osseuses s'entrecroisant et bien va constituer un système de répartition des contraintes mécaniques extrêmement importants dans la solidité du squelette permettant à la fois une solidité et une certaine élasticité selon le principe du chêne et du roseau c'est à dire qu'une contrainte par exemple quand vous êtes en position debout vous appuyez sur vos têtes fémorales et bien l'ensemble du poids de votre corps va être divisé en autant de lamelles osseuses qui vont donc permettre de vous tenir debout sans pour autant que votre fémur ne se fracture et d'ailleurs avec l'âge et la raréfaction ou l'affaiblissement de la trame osseuse et bien ces structures se fragilisent et c'est la raison pour laquelle les personnes âgées sont plus fréquemment l'objet de fractures par fragilisation de cette trame de tissus osseux toute particulière au niveau des zones articulaires ici par exemple donc au niveau de la tête fémorale les zones articulaires on va y revenir dans un instant sont équipées d'un appareil cartilagineux un cartilage articulaire et sous les zones articulaires existe un os un peu particulier que l'on appelle l'os sous-chondrale sous le cartilage cet os sous-chondrale correspond en réalité à une densification de l'os spongieux et je cite cet os sous-chondrale car dans les processus de dégénérescence articulaire ce que l'on appelle l'arthrose et bien cet os sous-chondrale va présenter des signes d'usure qui sont par exemple visibles sur une radiographie de l'articulation donc la structure de l'os comprend de l'os cortical solide un os spongieux constitué de lamelles osseuses qui s'entrecroisent à l'intérieur de l'os et cet os spongieux se condense au niveau des articulations formant l'os sous-chondrale qui va tenir donc le cartilage articulaire en dehors des zones articulaires la surface de l'os est recouverte par une membrane que l'on appelle le périoste 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 de l'os périoste qui est très épais chez les enfants qui devient plus fin chez l'adulte cette membrane effectivement ayant un rôle dans la croissance notamment en épaisseur du squelette à l'intérieur du tissu osseux l'os compact de même que les travées osseuses sont recouverts par une membrane beaucoup plus fine formant l'endoste enfin à l'intérieur de l'os et entre les travées d'os spongieux vient se placer la moelle osseuse la moelle osseuse dont on distingue de type la moelle rouge très présente au niveau de certaines pièces osseuses par exemple au niveau du sternum au niveau de la cage thoracique ou au niveau des os du bassin la moelle rouge étant utile pour la synthèse des globules rouges ce qu'on appelle l'hématopoïèse et donc on revient à ce qu'on disait au début de l'exposé les os sont des éléments importants dans la fabrication des éléments qui circulent dans le sang et d'ailleurs dans certaines leucémies ou pathologies osseuses il est utile d'aller prélever de la moelle osseuse pour faire le bilan et le diagnostic de certaines affections hématologiques et puis on a également dans les travées spongieuses de la moelle jaune qui correspond à la moelle graisseuse et c'est cette moelle chez l'animal que l'on peut éventuellement manger avec modération parce que c'est extrêmement gras voici donc pour les grandes définitions du squelette et de l'ostéologie de façon générale le squelette c'est 206 pièces osseuses plus ou moins quelques variations constituant l'axe du corps le squelette axial donc la colonne et le crâne et la cage thoracique constituant le squelette des ceintures donc ceinture scapulaire l'épaule en gros et la ceinture pelvienne le bassin et le squelette des membres les os peuvent se définir en plusieurs catégories les plus fréquents étant les os longs on les trouve au niveau des membres on a des os courts notamment au niveau du poignet mais on en trouve également à d'autres endroits des os plats notamment au niveau du crâne qui vont vraiment constituer des structures de protection d'organes importants sous-jacents et puis on a des os qui n'entrent dans aucune des autres catégories parce que leur forme est très contournée ce sont les os irréguliers par exemple comme les vertèbres ou encore les os pneumatisés du squelette de la tête à présent intéressons-nous à quelques notions d'arthrologie c'est-à-dire comment deux ou plusieurs pièces osseuses peuvent s'articuler qu'est-ce qu'une articulation vous suivez ? Arthrologie c'est donc la deuxième partie de ce cours en effet une articulation c'est une structure est une structure au niveau de laquelle au moins deux pièces osseuses vont être réunies en effet par exemple au niveau de l'épaule l'articulation de l'épaule est une articulation qui réunit deux os la scapula et l'humérus mais il existe des exemples par exemple le poignet où vous allez avoir deux os de l'avant-bras avec trois os du carpe qui vont être réunis au sein d'une même articulation vous avez donc cinq os dans une même articulation donc une articulation est une structure qui va réunir au moins deux pièces osseuses une articulation a deux fonctions et donc elle se définit par deux paramètres le premier paramètre c'est la stabilité en effet la réunion de deux pièces osseuses doit permettre le maintien de la position si mes articulations n'étaient pas stables je ne pourrais pas rester debout devant vous je n'arrêterai pas de me casser la figure donc il doit y avoir une stabilité mais les articulations doivent aussi avoir une certaine mobilité une certaine mobilité la mobilité permettant le mouvement deux ou plusieurs pièces osseuses peuvent s'articuler schématiquement de trois manières on a donc trois grandes catégories d'articulations on a tout d'abord des articulations que l'on appelle articulations fibreuses articulations fibreuses c'est à dire ce sont des structures au niveau de laquelle les pièces osseuses sont réunies par un tissu fibreux un ligament par exemple on l'avait vu au dessus au niveau de la voûte crânienne les os qui constituent la voûte crânienne sont réunies par des articulations fibreuses que l'on appelle des sutures et qui vont donc juxtaposer les os de la voûte du crâne sans aucune mobilité possible les articulations de type suture ne sont pas mobiles autre exemple d'articulations fibreuses et bien ce sont les articulations des dents dans leurs alvéoles osseuses une dent vous avez ici une molaire les dents sont enchâssées dans les mâchoires maxillaires et mandibules et les racines dentaires sont réunies sont reliées à l'os des mâchoires par des ligaments que l'on appelle les ligaments alvéolo-dentaires et ces articulations de la dent dans son alvéole osseuse qui à l'état normal n'ont pas de mobilité rentrent dans cette grande définition des articulations fibreuses qu'on appelle parfois des gonfoses enfin on peut avoir d'autres exemples d'articulations fibreuses comme au niveau de la cheville ou l'extrémité inférieure du tibia ici est réunie à l'extrémité inférieure de la fibula ici par un système de ligaments réalisant une syndesmose syndesmose tibio fibulaire toutes ces articulations sont des articulations qui n'ont quasiment aucune mobilité les sutures au niveau du crâne ça ne bouge pas la dent dans son alvéole à l'état normal si vous n'avez pas de maladie dentaire particulière les dents ne bougent pas ou à peine de l'ordre du dixième de millimètre pareil au niveau de l'articulation de la cheville entre la fibula et le tibia vous n'avez quasiment aucune mobilité juste un petit peu d'élasticité au moment de la marche c'est tout donc ces articulations fibreuses sont des articulations tout à fait adaptées pour la stabilité des pièces osseuses par contre si nous n'étions constitués que d'articulations fibreuses nous n'aurions aucune mobilité d'accord ensuite à côté de ces articulations fibreuses où donc les pièces osseuses sont réunies par des ligaments vous avez une deuxième grande famille d'articulations qui sont les articulations cartilagineuses articulations cartilagineuses c'est à dire où les os sont réunis par du cartilage et non plus cette fois-ci par des ligaments mais cartilagineuses sans fente articulaire sans fente synoviale ces articulations on les retrouve au niveau de la base du crâne ce que l'on appelle des synchondroses ce sont des articulations qui n'ont aucune mobilité elles ne bougent pas elles vont simplement stabiliser les os qui constituent la base du crâne et dans ces articulations cartilagineuses mais sans fente articulaire on va retrouver les articulations qui relient deux corps vertébraux l'un avec l'autre si on reprend ici un exemple un segment de la colonne vertébrale on place ici une vertèbre thoracique et la vertèbre thoracique dans le sous c'est un empilement de vertèbres et bien deux corps vertébraux qui se superposent s'articulent par l'intermédiaire du disque intervertébral disque intervertébral qui est constitué d'un tissu fibro-cartilagineux réalisant une sorte d'amortisseur élastique permettant des mouvements des corps vertébraux l'un par rapport à l'autre ces amortisseurs formant ce que l'on appelle des symphyses permettent des mouvements de relativement faible amplitude c'est à dire que deux vertèbres l'une par rapport à l'autre vont avoir peu de mobilité mais si vous prenez l'empilement de toutes les vertèbres depuis le crâne jusqu'au bassin et bien la résultante de tous ces mouvements de chaque étage intervertébral va permettre des mouvements d'amplitude plus importante c'est ce qui permet de vous pencher vers l'avant ou vers l'arrière ou d'avoir des mouvements d'inclinaison vers la droite ou vers la gauche mais si on s'intéresse uniquement à un étage articulaire à un niveau intervertébral et bien ces articulations cartilagineuses sans fente synoviale n'ont en fait que très peu de mobilité d'accord enfin il existe un dernier groupe d'articulations ce sont les articulations les plus nombreuses on les trouve essentiellement au niveau des membres membres supérieurs et membres inférieurs et ce sont là cette fois-ci les articulations qui sont adaptées aux mouvements de grande amplitude il s'agit de ce que l'on appelle les articulations cartilagineuses articulations cartilagineuses synoviales ce sont les articulations telles que habituellement on se les représente c'est-à-dire que ce sont des articulations où deux pièces osseuses de ou plus d'ailleurs qui sont qui s'articulent qui se rassemblent sont séparées par une cavité articulaire que l'on appelle la cavité synoviale ces articulations l'épaule le coude le poignet la hanche le genou la cheville sont des articulations qui elles sont caractérisées par une grande mobilité au contraire des deux autres grandes familles d'articulations de façon générique une articulation synoviale se définit par plusieurs points et d'ailleurs ces points qui définissent une articulation synoviale correspond au plan habituel de description d'une articulation lorsque l'on fait de l'anatomie descriptive on a tout d'abord des surfaces articulaires en présence et je vais vous représenter un schéma en coupe un schéma on va dire d'une articulation synoviale type les surfaces articulaires en présence sont situées au niveau des épiphyses des os longs le plus souvent elles sont recouvertes d'un cartilage articulaire on l'avait déjà un peu évoqué lorsque l'on a étudié la structure des os longs cartilage articulaire qui correspond à un cartilage histologiquement particulier où l'on retrouve à la fois des cellules cartilagineuses que l'on appelle des chondrocytes et une matrice extracellulaire présente en grand volume c'est ce que l'on appelle le cartilage yalin à différencier par exemple du fibrocartilage tel que on le retrouve on va le revoir dans les ménisques par exemple ou à différencier du fibrocartilage qui constitue les disques intervertébraux qui n'ont pas une constitution microscopique comparable au cartilage qui forme le cartilage des surfaces articulaires c'est un cartilage qui a un aspect blanc nacré et qui est très lisse très glissant au toucher et donc qui est conçu pour des glissements d'une surface articulaire par rapport à l'autre dans les mouvements des différents segments du corps les surfaces articulaires en présence surface articulaires en présence se définissent par leur forme on va y revenir dans un instant et la forme des surfaces articulaires en présence va être un élément important qui permet de définir les types de mouvements permis par une articulation vous comprenez bien que les surfaces articulaires si elles sont sphériques vont bouger différemment que si elles étaient cylindriques ou en forme de poulies parfois les surfaces articulaires en présence sont parfaitement inversement configurées c'est à dire que vous avez une surface articulaire qui est parfaitement sphérique et convexe qui va s'engrainer dans une surface articulaire parfaitement sphérique mais creuse dans ces cas là on dit que l'articulation est congruente dans d'autres articulations les surfaces articulaires ne se correspondent pas complètement c'est l'exemple que j'ai choisi ici dans mon articulation générique on dit alors que les surfaces articulaires sont non congruentes et lorsque les surfaces articulaires en présence ne sont pas congruentes et bien ils s'interposent entre ces surfaces articulaires un fibrocartilage articulaire qu'on va représenter ici en coupe un fibrocartilage articulaire alors ce fibrocartilage articulaire en fonction de l'articulation considérée peut prendre différents noms par exemple ça peut s'appeler un labrum comme au niveau de l'épaule ou au niveau de la hanche ça peut s'appeler un ménisque alors ça le nom le nom de ménisque est plus connu du grand public ça c'est le cas par exemple des genoux ou encore ces fibrocartilages articulaires peuvent s'appeler des disques articulaires on en a par exemple dans le poignet ou dans les articulations de la mâchoire les articulations temporomandibulaires dans des articulations synoviales la présence de fibrocartilages articulaires disques ménisques labrum etc sont donc des structures qui s'interposent entre deux surfaces articulaires qui ne sont pas congruentes spontanément pour en améliorer la congruence et donc pour améliorer la stabilité de l'articulation d'accord donc surface articulaire et labrum sont un et fibrocartilage articulaire sont un premier point de description de ces articulations synoviales une articulation synoviale va ensuite se décrire par ou se définir par des moyens d'union c'est-à-dire ce qui permet de concourir à la stabilité de l'articulation les moyens d'union dans les articulations synoviales sont représentés par une capsule articulaire la capsule articulaire forme un manchon fibreux capsule articulaire manchon fibreux qui vient s'insérer sur l'os qui s'attache sur l'os au pourtour des surfaces articulaires en présence lorsqu'il existe des fibrocartilages articulaires ces fibrocartilages s'attachent à la face profonde de la capsule articulaire et cette capsule articulaire vous le voyez va participer à délimiter la cavité articulaire ou fente articulaire d'accord la capsule articulaire manchon fibreux qui cloisonne l'articulation va être renforcée par des ligaments ligaments ces ligaments représentant des renforcements de la capsule articulaire soit adhérent à la capsule on parle dans ce cas là de ligaments capsulaires soit situés un peu à distance de l'articulation on parle alors de ligaments extra capsulaires un exemple dans le genou l'articulation du genou est renforcée en dehors par un ligament collatéral latéral qui est en fait à distance de l'articulation c'est un faisceau de fibre qui se trouve un peu à distance de la capsule alors que le ligament qui renforce la partie interne la partie médiale du genou est le ligament collatéral médial qui lui est un épaississement de la capsule ce sont donc les moyens d'union la capsule articulaire renforcée par des ligaments une articulation synoviale présente ensuite des moyens de glissement les moyens de glissement de l'articulation c'est la membrane synoviale la membrane synoviale est une membrane très fine que l'on va trouver à l'intérieur de l'articulation et qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire cette membrane synoviale on la représente en rouge habituellement par convention sur les schémas cette membrane synoviale ne recouvre pas les fibrocartilages articulaires et elle ne recouvre pas le cartilage articulaire la synoviale va sécréter un liquide synovial qui ressemble un peu au blanc d'oeuf ce liquide synovial va circuler dans la cavité articulaire en assurant la lubrification c'est pour ça qu'on parle de moyens de glissement mais ce liquide synovial va également participer à la nutrition du cartilage articulaire et enfin une articulation synoviale se définit par les mouvements qu'elle permet c'est donc la mobilité de l'articulation les articulations synoviales sont les articulations les plus mobiles du corps et la mobilité d'une articulation est déterminée la mobilité d'une articulation synoviale est déterminée par la forme de ces surfaces articulaires on va définir des articulations qui en fait pour parler de mobilité on définit le nombre de degrés de liberté d'une articulation une articulation peut fonctionner selon un deux ou trois degrés de liberté parmi les articulations qui n'ont qu'un seul degré de liberté on a tout d'abord les articulations dont les surfaces articulaires sont planes il s'agit d'articulations qui ne fonctionnent que par des mouvements de glissement l'une par rapport à l'autre ce sont habituellement des mouvements de faible amplitude parmi les articulations qui ne fonctionnent que selon un degré de liberté existent enfin se trouvent les articulations bonjour Marine j'en ai théoriquement encore pour cinq minutes tu peux tu peux poser tes affaires sans aucun problème articulation où les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des segments de cylindres cylindres pleins dans cylindres creux c'est par exemple ce qui se passe au niveau des articulations entre les deux os de l'avant-bras quand vous avez des surfaces articulaires quand vous avez un cylindre plein qui s'articule avec un cylindre creux et bien le mouvement de l'articulation ne peut se faire que selon le grand axe du cylindre vous n'avez donc qu'un seul degré de liberté de la même manière certaines articulations présentent des surfaces articulaires qui s'inscrivent dans des segments de poulies poulies pleines dans poulies creuses comme par exemple au niveau du coude dans ces cas-là les surfaces articulaires en présence que l'on décrit constituées de versants séparés par une gorge ou par une crête et bien ne peuvent fonctionner la forme des surfaces articulaires verrouille le mouvement dans un axe fonctionnel ensuite vous avez des articulations qui fonctionnent selon deux degrés de liberté deux axes fonctionnels là vous trouvez dans cette catégorie d'articulation des articulations où les surfaces articulaires s'inscrivent dans des ovoïdes c'est le cas par exemple du poignet ovoïde plein dans ovoïde creux articulation du poignet par exemple le poignet si vous regardez fonctionne en flexion extension ou fonctionne également en inclinaison un autre type d'articulation qui fonctionne selon deux degrés de liberté ce sont des articulations que l'on appelle les articulations en selle ou articulations par emboîtement réciproque alors géométriquement ce sont des articulations qui sont convexes dans un plan de coupe et concave dans le plan de coupe qui lui est perpendiculaire on peut comparer tout simplement ces articulations cellaires comme le cavalier assis sur sa selle si vous imaginez un cavalier qui est assis sur sa selle aussi donc schématiquement ce que cela peut donner et bien le cavalier peut soit se pencher en avant ou en arrière ou s'incliner latéralement ces articulations cellaires c'est par exemple l'articulation entre le métacarpien du pouce et le carpe fonctionne selon deux degrés de liberté et enfin vous avez un seul type d'articulation qui va fonctionner avec trois degrés de liberté sur les articulations les plus mobiles et bien c'est celle où les surfaces articulaires sont sphériques c'est la hanche et l'épaule l'épaule par exemple vous pouvez porter le membre supérieur en avant et en arrière ça c'est un premier degré de liberté c'est la propulsion et la rétropulsion vous pouvez ensuite porter votre membre supérieur vers le dehors ou vers le dedans c'est donc ce qu'on appelle l'abduction et l'adduction et puis si vous pliez le coude vous pouvez porter le membre supérieur en dehors ou en dedans faire des mouvements de rotation vous avez donc trois degrés de liberté trois axes fonctionnels ces articulations où les surfaces articulaires sont sphériques sont les articulations les plus mobiles du corps ce sont aussi les articulations les moins stables et en particulier l'épaule qui est l'articulation où les luxations sont les plus nombreuses on définit par luxation la perte de contact des surfaces articulaires les unes par rapport aux autres voilà donc les éléments d'anatomie générale des os et des articulations que je souhaitais vous préciser n'hésitez pas à venir me poser des questions si des éléments le nécessitent je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon week-end Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501